Alors évoquant un peu Alpine, Laurent Rossi a retrouvé le sourire entre le départ et l'arrivée de Barcelone. Ouais, c'est pas non plus des positions extrêmement bonnes, Alpine, ça végète entre la 7ème et la 12ème place, en gros, selon les courses, quoi. Ce qui n'est pas non plus révolutionnaire, il veut pas ça Alonzo, lui, lui, il veut des top 5, voire des podiums. Je pense qu'il va se lasser au bout d'un moment, Alonzo, même si effectivement, bon, il a fait une belle remontée, on peut lui accorder ça. Alors, Laurent Rossi, donc, a retrouvé le sourire. Avant la course, le week-end n'avait rien de prometteur. Nous avons réussi à bien redresser la barre en terminant avec nos deux voitures dans le top 10, ramenant 8 points après être parti depuis la 20ème et dernière place de la grille avec Fernando, dernier donc, et 12ème, Esteban, au calif. Nous avons réussi à marquer des points après les califs compliqués, ce qui est important tant dans la lutte que nous menons au championnat et serré. Cela dit, nous devons continuer à travailler dur, en particulier en nous assurant une plus grande constance sur nos performances tout au long du week-end, de manière à améliorer nos positions sur la grille. Pour aussi, l'équipe d'Instone a les moyens de mieux faire avec l'exploitation de sa monoplace. On a démontré Barcelone sur un circuit exigeant, et malgré des conditions difficiles, que nous avions tout ce qu'il faut pour être performants le dimanche. Nous devons maintenant faire en sorte d'être en position de nous battre plus haut dans l'archie de manière plus régulière. Au vu des circonstances, tous les membres de l'équipe ont fait du bon travail. Nous tournons à Monaco la semaine prochaine, nous savons que le résultat de la course dépend grandement de la performance du samedi. Eh bien oui, Alpine, ce n'est pas ouf en ce moment, les califs. Il va falloir réaliser une très belle calif pour s'assurer une place dans le top 10, de manière quasi certaine, parce qu'à Monaco, on ne peut pas doubler. Et ce n'est pas qu'à nos argumentations que ça va changer quelque chose. Donc tout va se jouer au calif et aux arrow stands, les stratégies aussi peut-être. A voir s'il y a de la pluie, mais je ne pense pas. Ça serait bien, en tout cas. Je vous laisse commenter. La course Alpine, ciao.